Musique Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue encore une fois de plus à cet entretien que nous réalisons en direct des communes. Nous recevons M. Adalbert Kienge. M. Adalbert, bonjour et bonne arrivée. Bonjour Messieurs les journalistes. Cadre du parti politique à Seine, c'est ça ? Action pour un Congo nouveau, cher à l'honorable Célestin Vounabandi. Si, porte-parole de l'innos sacré, honorez-vous. Nous revenons sur un sujet en tout cas d'actualité important qui va toucher en tout cas la coopération entre la RDC et d'autres pays. Je vous rappelle qu'il s'étient la première messe qui annonce l'arrivée du pape à Goma, donc à la République démocratique du Congo en général. Parce qu'il faut rappeler que le pape est annoncé à Goma à partir du mois prochain, donc le mois de juillet. Ce sera, disons, le 2. Alors pour en parler, nous sommes avec Adalbert. M. Adalbert, en tant qu'est congolais, fils du Nord-Kivu, comment vous avez réussi l'annoncée du pape à Goma, surtout au Nord-Kivu, une zone en proie des violences des groupes armés ? Merci beaucoup pour la question. Vous m'avez présenté comme fils de la province du Nord-Kivu, mais aussi fervent catholique, chrétien catholique, pratiquant. C'est pour moi vraiment un honneur du fait que le Saint-Père a choisi ma diocèse, la diocèse de Goma et mon pays, la République du Congo, pour ses séjours en Afrique. C'est pour nous un honneur puisque nous ne pouvons pas être tellement craintés catholiques sans connaître en tout cas le visage ou bien connaître la visite du Saint-Père, quoi qu'il soit représenté par les évêques et les Pères dans les diocèses. C'est pour nous vraiment un jour J, un jour que nous attendons finalement celui qui a le destin de l'Église du Christ sur la terre dans notre province. Le déplacement d'un pape, c'est un grand événement, il faut l'avouer. Qu'est-ce qui explique, qu'est-ce qui montre cette coopération entre Tshisekedi et Vatika, arriver au moment où d'amener les papes au Congo ? Merci beaucoup. Ce n'est pas Tshisekedi qui amène les papes au Congo, ce n'est pas le président. Il y a aussi sa diplomatie. Je vais y arriver. Les papes voulaient venir pendant longtemps à la République de Mouadis du Congo. Vous vous souvenez à un moment donné avec le régime Kabila, les papes avaient dit en tout cas au Congo ça ne va pas, il est parti à Centrafrique. Mais aujourd'hui, puisque les conditions sécuritaires sont propices, depuis l'arrivée du président Tshisekedi au pouvoir, il est en train de travailler pour ramener la sécurité aux Congolais. Et c'est un président sérieux, un président qui respecte ses engagements, qui respecte ses paroles, un président qui a l'essence de responsabilité et de personnalité. C'est pour cette raison que les papes avaient dit aujourd'hui, il y a quelqu'un qui chapeaute la présidence de la République de Mouadis du Congo, des séries, quelqu'un des séries, et il décide d'arriver, pas seulement arriver dans la capitale Kinshasa, mais il se déplace dans la zone là où on disait que c'est la zone qui était moins sécurisée. Pas seulement dans la ville de Goma, mais le territoire de Nyiragongo, entre autres vers la messe à Kibaya. C'est un signe que les choses avancent avec le leadership du président Tshisekedi, et sa diplomatie qui est tellement agissante. En tout cas, le peuple avait dit, il a quelqu'un, un interlocuteur valable, qui peut en tout cas lui rassurer, et il vient. Puisque quand même si le peuple arrive en tant que chrétien catholique, il voit les conditions des chrétiens catholiques, des peuples congolais, les fils de Dieu ici, des diocèses de Goma et de la République de Mouadis du Congo, il y a quand même un signe d'espoir. C'est un président qui donne de l'espoir, et le pape ne peut que venir là où il y a de l'espoir, puisque l'espoir c'est Jésus-Christ lui-même. Mais qu'est-ce qui motive jusqu'à ce niveau, c'est vrai, comme vous l'avez dit, au-delà de la diplomatie agissante du président Tshisekedi, la grande motivation qui touche le pape de venir, surtout parce que vous l'avez dit, ce n'est pas seulement Kinshasa, mais il va venir à Goma. Et d'ailleurs, il faut préciser que c'est là où il va d'ailleurs lire une messe, et ça ne sera pas à Goma, ça sera à Nieragongo. C'est vrai, c'est près de Goma. À quelques mètres d'ailleurs, il faut le souligner, à quelques mètres de là où récemment, il y a une année, l'ambassadeur d'Italie a été assassiné. Mais on sait qu'on est dans une zone au-delà des efforts déployés par le chef de l'État visant à ramener l'appel à la sécurité au nord qui vont. Il y a quand même quelques cas isolés, on continue quand même à enregistrer, il y a toujours des groupes armés qui pilulent dans cette partie est. On est proche de Vironga, le parc, là où le parc qui égorge plusieurs groupes armés, que ce soit locaux et étrangers. Et du coup, les parcs, en tout cas, se décident de venir à Goma. C'est quoi cette motivation ? Premièrement, d'abord, les papes arrivent à Goma au moment où il y a une église qui est en train de grandir, l'église qui se prend en charge. Vous savez, l'église de Goma, c'est une église qui a construit sa cathédrale seule, sans l'implication, par exemple, du Vatican. C'est l'appui de certains politiciens. L'appui de certains politiciens, mais ce sont des Congolais. On parle de la maman Olive qui aurait donné des millions de dollars. Mais Adalbert aussi a donné son 1 dollar. Tout le monde, il y a les chrétiens, c'est-à-dire, nous sommes dans une diocèse là où les chrétiens commencent à comprendre que nous devons nous prendre en charge. Nous commençons à prendre en charge nos séminaristes, nous, en tant que chrétiens, du diocèse de Goma. C'est plus comme dans les cas là où les séminaristes attendaient leur subvention pour venir du Vatican ou bien de l'Occident. C'est-à-dire, les séminaristes à Bouimba sont pris en charge par les chrétiens catholiques du diocèse de Goma. C'est-à-dire, pour l'église catholique, ça c'est inavancé qui montre que l'église a grandi. Et le pape, avec la foi catholique à la République de Goma de Goma, a montré qu'à partir de l'évangélisation, les chrétiens comprennent que c'est son thé qui doit se prendre en charge et contribuer pour le pardonnissement de l'église. Ça c'est un élément capital qui peut amener les papes à venir à Goma. Et un autre élément, il ne faut pas comparer les choses de l'époque là où on avait tué l'ambassadeur. C'était une ambiscade, là où on avait tué l'ambassadeur italien, on ne peut pas mettre ça en corrélation avec la visite des papes. La visite des papes a toujours été une visite apostolique, là où il y a l'église qui grandit. Et en Afrique centrale, l'église catholique à Goma et en RDC, c'est une église en tout cas qui commence à se prendre en charge. C'est une église là où l'évangélisation s'est faite chaque jour. Il y a les fruits qui se montrent, qui sont en train de se manifester. À chaque année, il y a des nombres de prêtres qui reçoivent leur ordination. Il y a des évêques qui sont là, il y a des chrétiens, il y a des baptêmes qui sont là et tout ça contribue à ce que les papes sachent que là, il y a une église qui avance. Mais aussi, ce qui est sérieux est que les papes constatent que nous avons un président sérieux et les papes constatent que l'endroit là où on disait que c'était un endroit qui se trouve dans l'insécurité, aujourd'hui, c'est un endroit propice. Les conditions sécuritaires sont maintenant aménagées de terre sur lesquelles les gens peuvent fréquenter ces milliers et on n'a pas peur. À partir du dimanche passé, l'église catholique, la ville de Goma, les églises de la ville de Goma commencent à recevoir les messes. Comme aujourd'hui, il y a cinq évêques qui se réunissent ensemble. Ça sera jusqu'à ce qu'on ne fera plus les messes dans les paroisses de la ville de Goma jusqu'à ce que les papes arrivent. Jusqu'à ce que les papes arrivent. C'est un signe que les gens commencent à fréquenter ces milliers, c'est un millier fréquentable et c'est une prière. Nous continuons puisque la messe, c'est une prière pour nous catholiques. C'est une prière qui est comme quelque chose de rendre grâce à Dieu, c'est-à-dire glorifier l'éternel parce que tout ce qu'il nous a fait, il l'a fait pour nous. C'est ça, remercier le Seigneur. C'est ça les messes. On est en train de prier chaque jour à l'endroit là où le pape va venir célébrer l'Eucharistie avec tous les chrétiens de la sous-région. Et c'est pour nous montrer à la face du monde que pendant tous ces temps, ces milliers sont sécurisés. Il n'y a pas d'incidents, il n'y a pas de terroristes, il n'y a pas d'autres choses qui peuvent empêcher à ceux qui circulent dans la zone. Mais si Adalbert, on est tous Congolais, c'est vrai, on a tous besoin de la paix, de la sécurité et quand on voit le quotidien des Congolais, ça reste à désirer et ça, il faut l'avouer. Selon vous, l'avenir du pape au Congo, ça va changer quoi dans la vie quotidienne de la population congolaise. J'abour, je vous dis que c'est l'action des grâces. L'avenir du pape n'a rien à voir avec le quotidien des populations congolaises. C'est question des fois. Comme moi, je suis catholique, je sais que je ne peux pas avoir la foi tant que les prêtres ne me donnent pas cette foi. Ça, c'est la croyance. Ça fait qu'il y a des... Et le pape, c'est le suprême de tous les prêtres. C'est lui le premier prêtre que je peux dire. C'est lui qui ordonne les prêtres. C'est le premier veu qui peut exister. La foi de Jésus-Christ qui est ressuscité pour nos péchés. C'est-à-dire, nous devons nous libérer des carcans des Congolais. Le pape amène les valeurs, les valeurs qui sont des valeurs spirituelles, les valeurs... les valeurs... morales et éthiques. C'est ça, le message du pape. Le message du pape, c'est le pardon. Le message du pape, c'est la paix. Le message du pape, c'est l'amour. C'est ça, c'est ce qui l'amène aux Congolais. Dire que ça va changer dans les vécus des Congolais, ça va changer dans le mental des Congolais. Puisqu'il y a un Congolais qui est voué toujours à la haine, le Congolais qui est voué toujours aux tueries, le Congolais qui est toujours voué donc à des antivaleurs. Et le message du pape comme chef spirituel de l'église, en tout cas, c'est l'amour, la paix et la dévotion à Jésus-Christ. Vous savez, la réception à l'organisation de l'accueil du pape, certainement, ça va toucher sur la caisse publique de l'État et j'apprendrai d'ailleurs qu'il y aurait déjà des millions de dollars déjà débloqués pour organiser, pour mobiliser l'arrivée du pape au pays. C'est pourquoi je posais cette question, mais vous savez que c'est quand même grand. Vous savez, le pape, il est le président du Vatican. C'est un chef de l'État en tant que chef du Vatican, c'est un chef de l'État du Vatican qui arrive à la République de la moitié du Congo. Puisque nous avons même des échanges diplomatiques, il y a un nom s'apostolique à la République de la moitié du Congo. Et quand il y a une note de marque qui arrive, c'est budgétisé. Il ne faut pas dire que ça va toucher les caisses de l'État. Des millions. Des millions, des millions, mais on est en train de voler des millions par-ci, par-là. Mais les millions pour accueillir un chef de l'État et toute une délégation du pape qui arrive à la République de la moitié du Congo. Ce n'est pas ça qui va empêcher à ce que les Congolais vachent à leurs occupations. Ce n'est pas ça qui va empêcher aux Congolais à se mouvoir librement ou bien à avoir une bonne vie. C'est-à-dire que c'est une question de gouvernance. Et moi, je ne pense pas que, puisque, vous savez, même si le gouvernement ne débloquait pas les moyens pour accueillir le pape, les chrétiens catholiques sont nombreux, ils sont combien ? Ils sont en mesure de le faire ? Nous sommes en combien ? Parce que les qualités catholiques ne sont pas comme d'autres. Ce sont les chrétiens que je t'avais dit que les diocèses de Gaume et les chrétiens catholiques commencent à se prendre en charge. Ils n'étaient pas pris du Vatican comme ça. On le faisait à l'époque. Et maintenant, aujourd'hui, il y a un président du Vatican qui arrive avec lequel nous échangeons des relations diplomatiques. Il y a d'autres États qui vont envoyer d'autres présidents ici. Et c'est ça qui montre la grandeur même de l'Église catholique. C'est le précurseur. C'est le précurseur de Jésus-Christ qui arrive à donner un message de paix, de réconciliation. et aussi d'amour entre les peuples de Dieu qui sont en République qui sont en matière du Congo. Comme tu as ouvert l'affaire de cet entretien par l'OMP politique, visiblement, chez nous au Congo, quand nous suivons les sorties médiatiques de certains prêtres, monseigneurs, s'il faut le dire comme ça, les évêques, voilà, visiblement, ils sont proches de la politique. Quand on suit, par exemple, les dernières déclarations de Messia Mbongo, Fridolé, voilà, on a l'impression que c'est quelqu'un qui fait pression au gouvernement. Est-ce que pensez-vous que, comme vous l'avez dit, bien sûr, l'arrivée du pape, là où il est, il prêche la paix, l'amour, la cohabitation pacifique, pensez-vous qu'est-ce que ça venait aussi péjouer aussi à la politique du pays, surtout qu'elle nous approchait les élections de 2023 à Rive ? Vous savez, l'église catholique, c'est une église qui a une mission apostolique, une mission prophétique qui est celui d'amener, de gérer le peuple et de Dieu puisque, au sein de l'église, il y a un peuple et de Dieu qui est aussi des citoyens congolais. Ça, c'est une mission. Et la politique, quand vous parlez de la politique, je ne sais pas si vous parlez de quelle politique, la politique, ce n'est pas question de martyriser les peuples. La politique, c'est la gestion de la cité. Et quand vous le constatez, l'église catholique participe à la gestion de la cité. L'église catholique doit s'occuper de l'homme dans son entièreté, pas seulement de s'occuper de l'homme spirituel et ne pas s'occuper de l'homme physique puisque l'homme physique entraîne aussi le spirituel. L'église catholique participe à la gestion de la cité en octroiant au public, à la République, par exemple, les écoles conventionnelles catholiques, l'éducation, en octroiant les hôpitaux, les soins médicaux. L'église catholique contribue à beaucoup de choses. Si vous voulez soigner par exemple le spirituel, il faut soigner aussi le physique puisque Jésus-Christ lui-même, il était en même temps. Il était en même temps. On parle de Dieu et homme. 100% Dieu et 100% homme. C'est-à-dire Jésus-Christ lui-même, il a soigné et le physique et l'esprit. Et c'est pour cette raison que l'église catholique qui est au milieu, pas au milieu du village, mais l'église catholique qui doit être au dix côtés de la vérité et doit prononcer la vérité en temps et en contre-temps. C'est pour cette raison que dans sa mission prophétique, il prophétise. Alors pour finir, la dernière question messieurs d'Albert, la revêt du peuple et surtout à Goma en tout cas, ça va réunir plusieurs recadres, plusieurs grandes personnalités. D'ailleurs, j'apprendrai que plusieurs présidents de la région seront là, notamment le président burundais, le président rwandais. Comment vous analysez l'avenir de Kagame à Goma à l'arrivée du pape ? Merci beaucoup. Le président Kagame lui-même, il ne faut pas faire encore des mythes autour de lui. Je ne sais pas, le pape lui, il arrive pour réconcilier les gens. C'est-à-dire, si Kagame veut se réconcilier avec les Congolais, je pense qu'il sera là et il sera le bienvenu. Mais il faut que Kagame sache qu'en tout cas, il ne doit pas profiter toujours des malheurs en insécurisant les peuples congolais pour se faire de la santé politique que le président Kisekedi l'avait dit. Moi, je pense que si ça brille au Congo, Kagame ne pensait pas qu'il sera épargné. Il a intérêt aussi à contribuer pour la paix dans la sous-région. Et le pape, en arrivant ici, puisqu'il arrive pour toute la sous-région, pour toute l'Afrique, il y a des chrétiers catholiques au Rwanda, des chrétiers catholiques au Burundi, des chrétiers catholiques à Centrafrique, des chrétiers catholiques au Togo, Ghana, partout, il y a des chrétiers catholiques. Et le pape arrive pour tous ces gens-là. Et même le président Kagame en arrivant ici, je pense que ça sera pour recevoir les messages de réconciliation et de paix. Merci, mesdames et messieurs. Je rappelle qu'après Goma, le pape s'est rentré également au Souda du Cid aussi. Ça sera, je crois, sa dernière mission en Afrique avant de gagner le Vatican. Mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement à la fête de cet entretier que nous avons réalisé en direct de Goma, d'Albert Kienge, qui est un fidèle catholique, également un politicien, cadre de Hassen, également membre fondateur de l'Union Sacrée, Honoré Kivou. C'est ça ? C'est comme ça qu'il fallait dire ? Il n'y a pas de membre fondateur de l'Union Sacrée, Honoré Kivou. Je suis le porte-parole de l'Union Sacrée, Honoré Kivou. L'Union Sacrée qui soutient les chefs de l'État, c'est ça ? Oui, puisque récemment, il s'est créé une Union Sacrée qui soutient les retours de Caroline d'Azuka Sivita que nous sommes en train de déplorer. Nous félicitons les maires de la ville de Goma qui les a empêchés de faire une manifestation subversive contre l'Union Sacrée officielle dirigée par les coordonnateurs Stéphane Machoukano. Nous, nous sommes l'Union Sacrée qui était créée et qui est là dont le chef, c'est le chef de l'État lui-même. Et nous, nous sommes en train de relayer ça en province du Nord pour soutenir les actions et vulgariser même toutes les actions et les actions, les réalisations du chef de l'État, son excellence, Félix, Antoine, et Chisekédi, Chilombo. Les autres, qu'il faut les réunions sacrées pour soutenir les retours de Caroline d'Azuka Sivita, je pense qu'ils ont descendu trop bas. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous fixons rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Merci de nous avoir regardé. Si vous avez aimé l'interview, n'hésitez pas, laissez vos commentaires, partagez également les liens partout et surtout, abonnez-vous. On s'abonne gratuitement. Merci et à demain. Bye bye.